... Madame Couillard, bonsoir. M. Larocque, bonsoir. Madame Couillard, le groupe TVA s'apprête à mettre en ondes TVA Mode, une chaîne consacrée exclusivement à la mode et la beauté. Vous vous voyez être une collaboratrice de premier plan à ce projet? Oh, certainement, M. Larocque. Mais ne croyez-vous pas que votre collaboration à TVA Mode pourrait être affectée par votre relation avec l'ex-ministre Maxime Bernier et le fameux document top secret oublié à votre domicile? Cessez ces sordides insinuations, sir. Mais... Sir, ces salaces insinuations sans cesse sont sans source. Vous comprendrez que... Pour la dernière fois, sir. Cessez de sentir ces insinuations sans souci des sources et ainsi recessez ces adsassertions assassines sans avoir ce genre de simple suspicion. Très bien. Mme Couillard, parlez-nous des moments difficiles de la vie de mannequin. Ouf, je... Vous touchez mes émotions, là. Excusez-moi. Non, merci. Des fois, quand t'es mannequin, on te demande de modeler des jaquettes, mais tu t'en vas même pas te coucher. Il faut que tu fasses un semblant d'aller te coucher. C'est difficile. Oui, très difficile. Je marchais en jaquette sur le 4H dans un centre d'achat, puis il fallait que je me répète tout le temps, Julie, endors-toi pas. Julie, endors-toi pas, Julie. Endors-toi pas. Mon corps était en jaquette, mais il était même pas l'heure de les coucher. Ça... Ça demande vraiment une force mentale. Mme Couillard, vous souhaitez aussi donner des trucs du métier à votre public? Oui. Par exemple, quand tu te jackes les boules, il faut toujours qu'ils soient à la même hauteur. Sans ça, ça te débalance tout, puis tu tournes en rond quand tu marches. Alors, OK, vous voyez, ici, j'ai la boule droite plus basse que la gauche. Alors, naturellement, quand je marche, je vais aller à droite. Si je veux tourner à gauche, je me descends comme ça, la boule de gauche. J'y vais naturel. Si je les jack un petit peu, bien, comme égale en avant, bien, là, je marche de même. C'est naturel. Puis si je veux reculer, bien, là, je les remonte un petit peu dans... Je les jack dans le cou, puis là, ça va tout seul par en arrière de même. J'ai même pas besoin de regarder où c'est que je fais. J'ai un naturel. Madame Couillard, vous souhaitez aussi faire des entrevues avec de grands designers? C'est bien vrai, M. Larocque, j'ai... Bon, comme toutes les femmes, j'ai une vraie passion pour les suyers. Alors, mon grand rêve serait de rencontrer le grand designer de suyer, M. Yellow. J'ai placé un appel, j'attends toujours le retour, puis je me croise les yeux. Hum. Et on se laisse bercer par ces douze images, le temps d'une petite pause, et au retour, on plonge dans la grande piscine du Happy Time. Merci d'être là. Applaudissements. 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 Mme Couillard, on me dit que vous avez eu le plaisir de rencontrer un des plus grands créateurs de mode de la planète, M. Carl Lagerfeld. On a des images. Ah oui? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Julie Couillard. J'ai le très grand plaisir de recevoir le designer de fausses sacoches, M. Carl Lagerfeld. Carl Lagerfeld, c'est pas ce qu'il fait ici. M. Lagerfeld, vous faites du linge pour la maison Chanel. 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 La maison Chanel. Oui, mais en français, on dit Chanel. Carl Lagerfeld, une question pour vous. Auriez-vous un conseil à donner à une jeune mannequin qui se pogne la brésilienne dans un zépeu? Carl Lagerfeld ne comprend pas la question du tout. En français, s'il vous plaît. OK, autre question. Carl Lagerfeld, c'est quoi que c'est que que c'est là, là? C'est quoi là que là, là? Là que c'est les tendances, là? C'est de quoi Carl Lagerfeld? Carl Lagerfeld aime un imprimé animal. Oui. OK, mais c'est pas facile d'imprimer un chat sur de la rayonne. Avez-vous déjà à rentrer un chat dans une photocopie de Carl Lagerfeld? Carl Lagerfeld n'a plus le goût de vivre. C'est déjà terminé. Merci beaucoup, Carl Lagerfeld. Merci. En français. On remarque une complicité exceptionnelle entre vous et Lagerfeld. Et comment? Et comment? Je lui ai même enseigné un truc du métier qu'il connaissait pas. Hein? Lequel? Lors d'un défilé de mode dans un centre d'achat, les toilettes sont souvent à côté du subway. Ça, c'est à l'autre bout du centre d'achat. Alors, il va arriver que t'es sur le cas à toi puis t'as envie de pépé. Hum. Faut t'appeler. Sage conseil. Oui, mais si t'as une bad luck, faut toujours à ce moment-là attirer l'attention du public vers le haut en pointant quelque chose dans les aides. Oui. Tu pointes, tu forces. Si tu pointes, tu forces pas, ça marche pas. Ça, tu vois, je force pas. Là, je force. Le public, il regarde là. Bravo. En terminant, Julie Couillard, qu'est-ce que toute femme devrait avoir dans sa garde-robe? Des pôles puis des supports. Merci, Julie Couillard et au plaisir de vous retrouver sur les ondes TVA mode. Peu probable, merci.